Lundi 27 novembre 2023, MC diffusera Famille de paysans, 100 ans d'histoire, un documentaire de Karine Lemarchand. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Laurent, candidat de la 14e saison de l'Amour et dans le Pré. Dans un extrait déjà diffusé par la chaîne, l'agriculteur a révélé le calvaire qu'il vit actuellement. La saison 18 de l'Amour et dans le Pré vient de s'achever. Après douze semaines d'aventure, seul un couple s'est formé, celui de l'agriculteur Patrice et de sa prétendante Justine. Les treize autres candidats du programme de dating champêtre n'ont hélas pas trouvé l'élu, de leur cœur. Du jamais vu. MC diffusera un documentaire de Karine Lemarchand intitulé Famille de paysans, 100 ans d'histoire, lundi 27 novembre 2023. Les téléspectateurs seront sans aucun doute très heureux de retrouver un ancien candidat phare de l'émission qui permet normalement aux agriculteurs de trouver l'Amour. En effet, Laurent, participant de la 14e saison, a accepté de partager son expérience de paysans particulièrement difficile. Si côté cœur tout semble lui sourire, alors qu'il a retrouvé l'amour dans les bras de Céline, une serveuse suisse qui lui a redonné goût à la vie, financièrement, sa situation est particulièrement inquiétante. Dans un extrait diffusé par la chaîne sur Facebook, le 22 novembre 2023, celui qui est surnommé Lolo par Karine Lemarchand a expliqué qu'il croulait sous les dettes à tel point qu'il ne peut même plus nourrir ses vaches à laitantes et ses brebis. Pour lui venir en aide, les anciens participants de l'Amour et dans le Pré, touchés par sa situation, n'ont pas hésité à lancer une cagnotte solidaire. Un coup de pouce bienvenu mais qui ne lui permet tout de même pas de régler tous ses problèmes. Face à Karine Lemarchand, Laurent a tout simplement déclaré vivre un calvaire. « Il y a des moments où je me lève le matin, même ma tasse à café m'échappe parce que tu sais que tu es fatigué. Moi, j'arrive à un point où je fais 49 kilos », a-t-il ainsi confié avant d'ajouter, les larmes aux yeux et la voix tremblante, « Je suis allé me morfondre plusieurs fois dans un bois, à pleurer, à crier pour extérioriser, mais tout seul. » Des confidences bouleversantes qui prouvent à quel point Laurent est dans une situation critique au niveau professionnel. À travers son documentaire et les différents témoignages qu'elle a pu recevoir, la célèbre animatrice de M6 veut montrer comment le métier d'agriculteur peut détruire à la fois la santé mentale mais aussi physique des professionnels du secteur. Malgré tout, elle souhaite également démontrer que l'espoir existe et que des miracles peuvent se produire. Malgré tout, elle souhaite également démontrer que l'espoir existe et que l'espoir existe et que l'espoir existe et que l'espoir existe et que l'espoir existe.